et bien salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo on va parler de molly the bank c'est mon pronostic je vous dire un petit peu pour moi qui va gagner qui va perdre et pourquoi n'hésitez pas vous aussi en commentaire à me donner vos pronostics comme ça au moment on pourra voir qui a raison et qui n'a pas raison je suis un peu désolé comme d'habitude j'ai assez mal au cou en fait j'ai remarqué que ça fait vraiment mal au cou durant la période d'été je pense que c'est la chaleur qui fait ça bref on s'en fout si vous aimez ces pronostics n'hésitez pas à laisser un petit like encore une fois je compte sur vous en commentaire pour me donner les vôtres allez on commence sans plus tarder d'ailleurs si vous voulez discuter de catch et pas que il y a un discord dans la description dans la description toi tu peux venir sur twitter et aussi le discord c'est gratuit ça mange pas de temps c'était c'est disponible sur téléphone et sur pc on dirait un publicitaire tu vois bref on commence tout de suite par daniel bradiane et big casse alors cette rivalité ouais ouais au début je me suis dit ça pourrait être sympa mais en fait big casse c'est vrai qu'il a je trouve qu'il a pas beaucoup de charisme à part lever la main en l'air encore une fois la statue de la liberté c'est pas top brian mérite mieux après c'était peut-être un moment à passer et voilà pourquoi pas david et goliath on va dire pour cette rivalité je pense que c'est la fin ce dernier passage je pense après je peux peut-être me tromper mais je donnerai la victoire à daniel bradiane pourquoi parce que si tu fais perdre daniel bradiane contre big casse ça paraît très bizarre tu vois surtout que big casse avait un petit peu fait des bêtises durant la rivalité il avait quand il y avait la personne de petite taille à la fait il a enchaîné plein de choses et la doublée n'était pas contente par rapport à ça donc je pense que pour le punir et voilà même pour tout et n'importe quoi daniel bradiane va gagner tout simplement pourquoi pas qu'une soumission parce qu'elle a déjà fini plusieurs fois comme ça donc je pense que d'ailleurs on va gagner j'ai failli oublier un match en fait c'est qu'à la fin j'ai vu qu'il était vraiment tout en haut par rapport à la carte c'est en fait c'est au kick off c'est bizarre que durant kick off les ceintures soient mises en jeu mais bref c'est pas grave c'est le tag team championships qui est de ce matin que ça que celui d'euro n'est pas il n'y a pas de deux matchs par rapport à ça qui oppose les bladjohn brothers harper et roman contre le galloze et carl anderson personnellement je vois toujours pas galloze ou anderson perdre leur titre donc pour moi c'est simple c'est les bladjohn brothers vont rester champions même si j'aimerais beaucoup que le club devienne champion pourquoi pas ça serait cool de voir styles et le club champions mais bon je reste sur mon pronostic les bladjohn brothers restent champions ensuite on passe au titre intercontinental c'est for in ce contre elias elias alors pour ce match qu'est ce que je pourrais pronostiquer en fait rolyne c'est un bon champion c'est un champion qui combat souvent qui combat bien il a le vent en couple voilà et bonne pop tout ce que tu veux sauf qu'il ya c'est vrai que pour moi quand je vois elias je vais dire en français je vois bien être champion intercontinental pour que rolyns et une opportunité plus grande c'est à dire le titre universel moi c'est ce que je vois en fait il ya deux solutions soit rolyns reste champion mais qui continue comme ça jusqu'à summer slam ou dinambrose reviendra pour lui chipper la ceinture pourquoi pas impossible ou elias gagne après pas avoir une revenge et tout et pour summer slam ben pourquoi pas un rolyns pour la ceinture du coup c'est assez compliqué mon choix se porterait plus sur une sur une conservation de ceinture voilà pour moi rolyns va conserver la ceinture et qui est peut-être que elias aura une deuxième chance à extrême rolls voilà un match plutôt extrême je crois que c'est extrêmement le prochain un pay per view donc pourquoi pas ce serait pas mal ensuite c'est le single match de bobby l'ashley contre sa mise en alors qu'est ce que je pourrais vous dire par rapport à cette rivalité sur le papier ça peut être cool ça peut être bien mais tout ce qui s'est passé avec les soeurs de bobby les excuses de sami le souci franchement j'ai à chaque fois que j'étais comme ça il en faut des promotions comme ça je veux bien comprendre mais franchement je sais pas vous mais moi ça m'a ça m'a endormi cette rivalité j'espère que combat sera beaucoup beaucoup mieux que que ce qu'on a pu voir après j'espère juste que moi assiste à un combat et pas un combat entre bobby qui va vouloir se bagarrer et sami zayn qui va fuir qui va se la jouer petit filou voilà partie revenir voilà jouer les fourberies moi j'aimerais bien un vrai combat de sami zayn donc entre les deux qui je vois vainqueur c'est un peu trop évident mais bobby l'ashley voilà on sait qu'il est supérieur physiquement mais moi je verrai bien sa mise à une vraie jeu pourquoi pas dire sa mise à une parce qu'il va faire une fourberie il va jouer sur le sur le mental de bobby et ça va fonctionner donc pour moi sa mise à une remportera ce match ensuite le match des mal aimés parce que beaucoup de personnes les aiment pas moi j'ai apprécié voilà ça me dérange pas du tout roman reyns contre une normale les deux meilleurs moi j'aime bien du normal j'aime bien roman reyns voilà je le dis il n'y a pas de honte ceux qui n'aiment pas il n'y a pas de souci alors qui pourrait gagner entre les deux moi ce que j'ai apprécié dans la rivalité c'est que c'était très brutal et qu'il y avait des petits combats backstage malheureusement c'est un single match j'aurais préféré un combat backstage à une stipulation un peu plus un peu plus hard on va dire mais qui je vois vainqueur là par contre c'est un peu c'est assez compliqué parce que moi je veux dire j'ai une normale vous savez pourquoi parce que je le dis il faut que roman reyns se perde un petit peu pour que le phoenix renaît de ses cendres voilà c'est vrai que ça ferait bizarre de voir roman de voir roman perdre mais moi je dis je veux voir perdre pour qu'il revienne encore plus fort et plus énervé toi je veux vraiment voir un roman reyns énervé et pas tout doux gentil ouais comment tu vas non je vois roman reyns énervé comme on a pu le voir dernièrement et je veux ça et pour ça pour moi il faut que roman perde voilà donc je valide j'ai une normale dans mon pronostic ensuite on passe à ce match le titre smackdown pour les femmes asca contre carmela alors là encore une fois ça va être compliqué dans le sens où si asca perd c'est la pire utilisation depuis un bon moment d'une superstar de la nxt nxt qui est mal utilisé c'est à dire que si tu l'avais perdre à la une stricte de malade à la nxt et là tu l'as fait perdre bêtement dans le même temps assez tôt en fait tu peux la faire perdre plus tard dans l'année voire même l'année prochaine c'est pas grave là tu l'as fait pas assez tôt quand même donc si tu ne fais pas contre carmela sachant que carmela a battu charlotte du coup un peu potentiellement battu à ce cas à ce cas se fait battre charlotte tout est possible mais franchement j'aimerais de tout coeur que asca gagne parce que carmela vous me connaissez je l'apprécie pas je suis désolé je n'arrive pas c'est pas de ma faute quand j'avais à combattre ça m'enchante pas après si vous êtes fan de carmela je vous respecter quand même il ya pas de problème mais moi je vois ce cas championne qui qui a la ceinture ou peut-être quelqu'un qui va intervenir où le match se finit en disqualification mais dans tous les cas je pense que asca va gagner après comment elle va gagner est ce qu'elle va gagner normalement où il y aura une disqualification peut-être orchestré par carmela pour garder la ceinture parce que pour elle a préféré perdre je pense et garder la ceinture que voilà que perdre et pu l'avoir donc je pense que asca va gagner et peut-être que carmela peut faire une fourberie on passe au match des femmes encore une fois mais que cette fois ci à gros c'est naya jacks contre ronda rousey alors ce match là il m'enchante pas des masses pour vous dire encore une fois la sac les deux matchs féminins on chante pas beaucoup pourquoi parce que ben naya jacks comme je l'ai dit depuis c'est depuis quand depuis wasselmania ben je trouve ça un peu maussade c'est c'est pas naya jacks que j'avais vu auparavant après c'est peut-être voulu je sais pas devenu gentil bon l'a l'air de nu un petit peu méchant et tout après on a même problématique que le match auparavant c'est à dire si on n'est pas naya jacks maintenant ça fait un petit peu tôt quand même toi ce genre tu tu la pêche un petit peu de plus en plus pour la montée en championne et là d'un coup boum à part comme ça je sais pas après on a deux possibilités parce que le problème étant si tu mets ronda rousey championne tout de suite quelques mois après sa venue ça fait tôt quand même et après tu dis que si elle est championne elle va pas perdre sa ceinture le mois prochain elle perdra pas sa ceinture summer slam faut qu'il faut qu'elle soit une championne on va dire intéressante dans la longueur etc moi personnellement je voudrais naya jacks vainqueur je sais pas comment elle va gagner mais je pense que naya jacks va gagner et ronda rousey il faut qu'elle perde parce que tous les meilleurs entre guillemets ont perdu une fois pour se relancer et moi je veux ça voilà je veux que ronda perdent même si je l'apprécie c'est pas le problème mais je préfère qu'elle perde pour qu'elle revienne encore un meilleur et voilà c'est mon avis ensuite on passe au titre de la wwe alors là ça last man standing c'est à dire le dernier rame debout il ya un décompte de 10 etc mais je j'ai fait pas mal de fois surtout qui 18 alors dans cette rivalité maintenant tout de suite je pense que nakamura va gagner je le dis la fois dernière mais là je pense qu'il va gagner je pense que cette rivalité va atteindre son apogée à summer slam et à summer slam après c'est fini la rivalité on n'en parle plus mais je pense qu'elle va durer jusqu'au moins jusqu'à summer slam et je vois bien nakamura gagner qu'il gagnera encore une fois à extreme rules et ensuite à summer slam le match la rivalité finale après on verra qui va gagner mais je pense que ça se passerait comme ça pour moi ça serait une bonne une bonne idée et je vois bien nakamura champion voilà surtout que la simulation qu'il a voulu en espérant que ça se finisse pas encore une fois en en queue de poisson c'est à dire là que ça se finisse en mode on est déçu parce que les matchs que nous ont proposé alors c'était pas fou mais après le match à au gré de sassoyer rumble et à payback je crois que c'était c'était pas mauvais enfin c'était de mieux en mieux sauf que c'est les fins c'est la fin des combats qui qui peut qui peut se reprendre et qui peut nous énerver mais là je pense que ça se finira bien dans le sens où il aura vraiment une bonne fin j'espère en tout cas et c'est une fin victorieuse pour nakamura ensuite on passe au leader match mollet the bank bien entendu qui oppose lana natalia alexa bliss charlotte fleur un bon moule becky lynch naomi et sasha banks alors il me semble que natalia est blessée enfin ils ont annoncé ça comme ça après il faut vous dire que j'ai pas vu euros et smackdown cette semaine donc je sais pas ce qui a pu se passer j'ai oublié de le préciser parce que à cause de nxt je suis rentré chez moi le lundi soir j'étais crevé j'ai dormi et en fait j'avais la flemme de rattraper ce que j'ai perdu voilà je suis un flémeur vous me connaissez et pour moi qui va gagner c'est simple c'est clair et net pour moi je le dis depuis très longtemps c'est humber moon humber moon est charismatique elle est douée elle vient d'arriver donc ça serait une bonne opportunité pour elle d'être détentrice de la mallette ça serait une bonne représentante quelle que soit la championne qui sera en face je pense qu'ember moon ferait les choses bien pour moi charlotte ça serait un peu trop fin à tout le côté de proche de la ceinture du coup c'est pas forcément intéressant lana pour moi elle est pas assez douée à les carismatiques mais elle est pas assez douée je trouve natalia pas forcément fan je pense qu'elle va avoir une réalité avec randara aussi donc voilà alexa b je pense que c'est pareil je pense qu'il s'est fait un petit peu de côté becky lynch pourquoi pas mais maintenant je vois plus de becky lynch sur le devant de la scène on va dire pareil pour naomi elle a eu beaucoup de choses cette année 1 le à l'a eu la battle royale c'est déjà pas mal et ça je suis un bain je vois pas ça c'est un bain que je sens qu'elle va se faire qui va avoir un problème et que bailly va être dedans et que je vais ne va pas assumer mais pour moi la championne enfin la championne ce qui va prendre la malette c'est un bain bon voilà ça sera une fois des bons discours en bas on passe au bain even je pense à part si le menu ce sera pour les femmes je pense que ce sera pour les hommes pour les hommes le leader match qui oppose samoa joe kevin owens bobby wood bran stroman le mise au groussev finn bellor est un des membres du nude et j'ai fait une vidéo concernant les membres du nude et n'hésitez pas à y avoir si vous voulez voir mon explication par rapport à ça pour moi ce sera biggie c'est simple c'est efficace à part s'il y a une voilà pour moi ce sera biggie façon c'est c'est vu ça dédié c'est je vois pas xavier ou coffee je vois pas l'un des deux être sa place mais c'est coffee avec des capacités on va dire des meilleures capacités que biggie pour un leader match voilà mais je vois quand même biggie dedans surtout qu'il sait comme bien ma stock quand tu prends samoa joe owens ou rostromane rousseff par exemple tu sais qu'un biggie sera sera pas de mise désolé pour le mot mais voilà je le vois bien et personnellement le vainqueur de ce leader match j'ai même pas réfléchi en avance moi je trouve ça serait vraiment bien d'avoir un rousseff champion enfin rousseff qu'à la mallette pas que tout le monde dit brandstrom a bonsoir il n'a pas besoin d'un balle est bon son man il n'a pas besoin il pourrait il va être champion il n'y a pas de problème mais pas besoin le mise ça pourrait être bien parce que le mise le mérite finn bellor je vois mal je sais pas pourquoi je vois mal à voir la mallette mais vraiment pour moi rousseff je vois bien être avoir la mallette je sais pas pourquoi là pour moi c'est vraiment difficile de savoir qui qui pourrait l'avoir n'hésitez pas en commentaire une fois à me dire pour vous franchement ça est compliqué c'est très très compliqué moi je vois plus rousseff finir gagné ça fait longtemps qu'on appelle quelqu'un d'assez costaud gagner un leader match donc pourquoi pas rousseff n'hésitez pas à vous à me dire mes petits loups à vos pronostics voilà de me dire en commentaire de laisser un petit like bas si cette vidéo vous a plu on se retrouve bas dès demain le dimanche on va se retrouver pour les vidéos de bonnes et the bank je vais faire à peu près quatre ou cinq vidéos voilà en mode tranquille le lundi il y aura ma review bas de monnaie the bank voilà je dirai est ce que c'était bien ou est ce que c'était pas bien voilà on verra ça et après je reprends les reviews mardi la review d'euros qui aura lundi soir etc etc en espérant que ça vous ait plu et puis sinon je vous dis à la prochaine portez vous bien et puis c'est tout allez salut